Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, j'avais vraiment hâte de pouvoir filmer ce vlog avec vous et je me prends une journée d'avance pour faire mon intro parce que demain, dès 8h, ça va barder, ok? Le studio va être sûrement sans déçu-dessous parce que, ben, on va faire du ménage dedans, on va profiter pour faire un gros tri à la Marie Kondo, chose que je fais pas souvent. Je l'ai faite récemment avec mon assistante Audrey-Anne pour les produits à tester. Elle m'a vraiment aidée à, comme, prioriser certains produits, puis on a enlevé ceux qui, finalement, ça me tentait pas tant de tester parce que, c'est ça, à un moment donné, il y en a trop, c'est overwhelming puis genre, je m'y perds. Ça, ça avait déjà été fait, mais comme je vous disais, j'ai récemment pensé à un petit système que je veux juste améliorer par rapport à mes petites étiquettes. Sinon, ben là, vous voyez du stock à terre parce qu'il y a des unboxings en cours ou des contrats qu'il faut que je fasse. Et j'ai commencé à recevoir aussi du stock pour le vlog de réorganisation du studio. Donc, vous allez tous voir ça dès demain. C'est ça, en gros, l'idée, c'est vraiment d'ajouter du rangement, de donner des affaires que je veux plus garder, rechecker chaque tiroir, si c'est bien organisé, épurer tout ça, juste pour avoir quelque chose d'encore mieux, t'sais, plus efficace. Parce que j'aime encore mon studio, t'sais, je pense que je l'ai rénové avec vous, quoi, juste avant la pandémie, peut-être en 2019, 2020, quelque chose comme ça. Puis non, c'est ça, je suis vraiment encore satisfaite. Il y a rien, comme, vraiment, physiquement que j'ai envie de changer. C'est juste des petits tweaks d'amélioration, si on veut. Et bien, ce qui est cool, c'est que je vais avoir de l'aide. Il y a la Casita Organisation qui m'avait écrit sur Instagram. Puis après avoir regardé un petit peu mes rangements un peu partout dans la maison, t'sais, que j'ai déjà fait souvent, en fait, sur la chaîne de vlog avec vous, là, des genres d'avant-après, t'sais, des améliorations de, c'est ça, de rangements, d'épuration et tout ça. Bien, on s'est rendu compte que ça serait quand même dans le studio, que ça serait probablement le plus intéressant à montrer. Parce que ça sera pas un immense, c'est ça, avant-après, là, vu que, comme, le setup, tout ça, ça a déjà été réfléchi. Mais, vu que je passe tellement de temps ici, c'est vraiment important que ça reste propre, puis bien organisé. Fait qu'on va en profiter, c'est ça, pour faire, genre, une espèce de grosse réorganisation, slash, ménage du printemps. Genre, mes tiroirs sont sales. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de le faire, en fait. Fait que j'avais l'occasion rêvée. Et donc, c'est ça, Florence de la Casita, c'est une organisatrice professionnelle. Elle a son entreprise depuis un an, puis ça a l'air de déjà vraiment rouler. Je sais qu'elle est super occupée déjà ce printemps. Mais, pour vrai, dès que j'ai vu sur Instagram, tu sais, toutes les beaux avant-après, là, c'est tellement satisfaisant que ce soit un frigo, que ce soit une chambre, une salle de bain. C'est vraiment le fun. Fait que je suis sûre qu'elle va pouvoir m'emmener des idées que j'avais pas pensées à connaître toutes sortes de produits, en fait, d'organisations que je connais pas. Fait que demain, je la rencontre officiellement. Et c'est la journée qu'Audriane est là aussi, dans la semaine avec moi. Fait qu'on va être les trois pour vraiment venir faire un gros clean-up. Et bien, voilà, j'ai super hâte. Je sais pas comment ça va aller exactement. Ça va peut-être être un petit peu chaotique au départ. Parce que c'est ça, faut vraiment vider les tiroirs. Puis, il y a beaucoup de petits items, genre de maquillage. Mais je vais essayer de rendre le vlog le plus smooth et efficace pour vous qui le regardez. On va être vraiment prêts à commencer demain matin à 8h. Fait que je vous retrouve à ce moment-là. Ciao! C'est genre la troisième fois qu'on filme. Ma caméra de vlog ne fonctionne pas. Fait que ça se peut qu'une grosse partie de la vidéo soit filmée avec ma caméra régulière. Ce qui n'est pas un problème pour vous, je pense que la qualité est juste meilleure. Mais c'est un peu plus chiant parce que l'autre n'est plus... Oui, elle n'est plus à moindre un petit peu. C'est ça. Alors, je vous présente officiellement Florence de la Casita. Et bien, on commençait tranquillement. Là, Audrey, elle vient de monter le petit chariot qui va être vraiment pratique pour toutes sortes de choses. Je vais vous le montrer après. Puis nous, on est en train de se dire, il faudrait commencer, je pense, par le plus gros. Soit les commodes là-bas. La petite commode à l'arrière. Oui, c'est ça, mais il y a les deux. Il y a celle-là qui est un peu plus le stock d'Halloween, que je ne me le serre pas souvent. Puis de se voir, c'est pas mal de l'overstock, je dirais. Ça va être ça le gros défi, la grosse partie de la journée, vraiment trier les produits que je garde, tous ceux qui sont expirés, tous ceux qui n'existent plus. En fait, il faut que j'enlève ça. Il faut que je prenne le temps de le faire finalement. Fait qu'on est parti. On se revoit. On se revoit. Regardez. Est-ce que c'est satisfaisant, ça? Oh my god. Wow. C'est déjà vendu comme ça, là. Must y'ont compris la game d'organiser. C'est les petits accessoires, je tape des maquilleuses, regarde, c'est ça, je garde ça même si je ne suis plus tant maquilleuse. Je vais peut-être juste ajouter ces trucs-là dedans. Même si ça n'a pas rapport. C'est toujours bon, ça ne t'aéri pas. Fait qu'on va les garder. Là, ça, j'en ai deux. Je peux pas garder qui c'est juste lui. Même si ça, je m'en savais pas, c'est genre des bagues, là. C'est comme quand tu fais les contrats. Au lieu de swatcher sur le temps de main. Non. Là, on est beuré de swatch, mais ça avance. Il y a beaucoup de choses à checker, mais ça avance. On a vidé, dans le fond, cette commode-là, a tout été épuré. Donc là, Florence a regardé pour réorganiser ça. Ça va nous prendre quoi comme bac pour que ça soit le plus optimal. Puis là, pendant ce temps-là, Audrey-Anne et moi, on va vider. Donc ici, c'est beaucoup des bacs Halloween ou fantasy. Il y a des choses de là-bas qu'on va ajouter ici. Parce qu'on s'est rendu compte que ça avait plus rapport avec des looks, mettons, fantasy. Il y a de l'overstock ici, visage et corps. Ben, il y a des affaires sûrement que je vais donner. Mais à date, vous me dites que je suis pas payée, là? Bien, pas payée. Très bonne. J'ai eu ma pratique Maricondo dans les autres pièces, là. Lui, il y a un peu de tout, mais ça ne saurait pas être trop long. Il y a des pinceaux que je garde pour les trucs artistiques, mais ça, c'est des back-up dans le fond. C'est souvent parce que quand je faisais mes looks dormus, il fallait que je... Tu sais, j'aimais ça me démaquiller avec ça, ça allait vite. Mais en réalité, il devrait aller dans l'overstock, là, au genre. Il y a une tête, il n'est pas meurre. Il y a une tête de pratique. Que ça, on ne sait pas ce qu'on me l'avait donné au début, qu'on se sent attention, mais là, ça fait longtemps, je ne m'en suis pas servie, parce que c'est moi, ma tête de pratique. C'est quand j'étais tannée de tester le maquillage dans le fond, au début, pour ça, c'est coincé, là. Il y a d'autres verres, là, c'est les verres de maquillage d'enfant, quand j'en faisais plus. C'est l'autre éponge. Genre, je voudrais m'en servir plus, en fait. Elle s'appelle Kimberly, on pense. Puis parce que c'est un cadeau de Patch, comme, est-ce qu'il va être sexy, en même temps, je ne m'en dure pas. Elle est une lettre à côté de son lit. On le fait le calme en haut. Moi, j'ai voulu faire ça. On le cache dans le lit, parce qu'il se couche tout le temps avant moi, fait qu'on devrait l'être dans le lit. Kimberly, on va la mettre dans le lit, après, il va rire. Il va rire, ça, je pense, il va voir, il faut le faire. Ouais, au milieu. Il ne faut juste pas qu'il se pitte, genre, dans le lit, puis qu'il se cogne le coude. Il est caché derrière l'oreiller, là. C'est trop drôle. Alors, nous avons dîné. Nous sommes maintenant prêtes à continuer. Oups, c'était en deux voies. Donc, là, Audrey-Anne, elle prend de l'avance dans ma maquilleuse, qui sont, dans le fond, les produits que j'utilise le plus couramment. Et là, ici, ça, c'est tous les produits de cheveux. Mais, en fait, ici, il y a des produits. Le reste, c'est comme accessoire de cheveux, les fers, séchoirs et compagnie. C'est pratique, ce meuble. Genre, mon petit DIY, comme il ne fallait pas que ça prenne trop de place parce qu'on est dans l'ouverture de la porte. Mais, ça s'organise un peu mal aussi parce qu'il faut mettre les trucs à verticale puis, des fois, ça tombe. Fait qu'il faut essayer de penser en checkant ensemble si jamais il y a des trucs qu'on peut améliorer. C'est ça, ça débord parce qu'il y a juste trop de produits. Mais, c'est surtout en bas que je ne sais pas comment on va faire. Puis, ça, en passant, ça bouge. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué. Parfait, c'est bon. C'est long, tu sais, comment on replace ça. On va toutes les sortir. Je pense les mettre par catégorie. Genre, shampoing sec, tout ça, puis voir que je garde. Yeah, let's do this! Pour ça, il y en a toujours beaucoup. Tu l'as avec sous, six catégories. J'ai trois paniers pour l'instant. Mais, trois pochettes, là, mais on peut les changer. C'est juste parce qu'on ne va pas mettre des paniers là-dedans. Ça ne peut pas marcher, je pense. Il y en existe des longs minces, plus hauts, mais, t'sais, c'est ça, ça va bien à l'aise. C'est ça, les pochettes molles, c'était plus adaptatif. Mais, t'sais, s'il y en a au-delà, au Cap-Pareil, ça ne me dérange pas d'échanger. C'est juste, j'en ai plein là-bas. Ça, c'est le même pochette. C'est ça qu'il nous reste pour les produits cheveux que je garde. Ça, c'est ceux que je donne, fait que je vais les ajouter là-bas. On va faire un tri dans les accessoires cheveux, c'est-à-dire des choux, des passes, d'autres choux, d'autres passes, des passes. C'était dans le temps que, hein, la grosse mode beau-eau dans les festivals. Des passes, il y a plein d'affaires. Puis, tous les accessoires, genre les petits élastiques, tout ça. Ça, ça doit être quand même un beau, ça doit être satisfaisant organiser ça, là. Ça doit être un beau avant-à-pris d'accessoires de cheveux, surtout si on peut les mettre en valeur, puis si on est rangés comme du monde, parce que là, c'est tout dans des pochettes dépareillées. C'est pas pratique, parce que quand c'est fermé, je les vois pas dans moi-même. Donc, là, on est dans les palettes. Yeah! Avec l'ordi proche pour vérifier qu'est-ce qu'il y a plus encore dispo, si jamais. C'est un cauchement. Je pense, pour toutes les youtubeuses beauté, c'est une des pires affaires, là. On les aime, nos palettes, puis on veut toutes les garder, mais ça prend de place, surtout les grosses. C'est qu'il n'y a plus, mais bon, on avance, on avance. On est en train de... On finaliser les cheveux. Oui, on a clean up. On a fait un clean up. Même ici, on voit que j'ai enlevé les produits, parce qu'elle débordait, puis je suis rendue comme à un deuxième hébage. Lily qui vient voir ce qu'on fait, mais qui est gênée parce qu'il y a des jambes, mais elle est trop curieuse, donc elle va venir quand même. Viens-t'en. Viens-t'en, Lily, il n'y a pas peur. Checker ça les palettes, là, là. On va comparer les couleurs, voir qu'est-ce qu'on garde. Ta-da! Mon rêve de skin care dans le premier tiroir, là. On a réussi à pas mal te faire rentrer, qu'est-ce que je mange de moi? Oui, c'est ça. Parce que le reste, c'est soupe, puis ça retourne dans la salle de bain. Je suis sûr. T'es très bien, c'est super correct. Et avec Lucie, dans ta salle de bain. Oui. C'est l'heure des cadeaux. On est spoiled. Ça va pas trop bon. Qu'est-ce que je voulais? C'est pas une trou de barre corporelle pour une seule blogueuse. Merci de voir les chars, mais là, c'est drôle. Avec les gangs, il faut que je m'attaque. Oh, à la section lèvres. La pire de toutes, parce qu'il faut que tout swatcher, tout rechecké. Fait que là, on me reste genre tout ça à trier. Wish me luck. Étape numéro 1, c'est regrouper tous les items ensemble. C'est ça? Oui. Même catégorie. Exactement. Ceux-là, mettons, c'est-tu un de tes cauchemars à organiser? Moi, oui. Oui. C'est angoissant. C'est comme... La forme est angoissante. Arrêtez de voir ça, les compagnies. Arrêtez. Je pense qu'on va avoir une bonne partie du budget qui passe au dollar à moins que si vous voulez. C'est la place la plus pratique. Il faut ce qu'il faut, les petits bacs transparents. C'est déjà de là qu'ils viennent beaucoup de mes bacs d'organisation de maquillage. Fait qu'on va aller faire le plein de bacs d'organisation. Il reste mes bacs à chaque fois que je vais dans des dolos. Il n'y en a pas, c'est pour ça qu'il m'en manque dans ma bibliothèque. Mais là, il y en a. Fait qu'on en a dit trois, je pense. Facilement trois. Voilà. En tout cas, ici, il ne manque pas de bacs. Il y en a en masse. Et ça, on n'a pas besoin? Des petits transparents. Un carré. Ok, parfait. C'est l'été. Sinon, un vertical pour les accrétions. Oh yes, ça, j'espérais qu'il y en aille. Parce qu'on peut bouger les trucs, je pense. Puis après ça, je vais pouvoir mettre mes bobby pins, mes petites pinces à cheveux, toutes les affaires-là. Ça va être parfait. What? Mais il y a des sosies de Kimberly. Qu'est-ce qui se passe? Plein de Kimberly blanche. Ça, c'est une belle rangée. On aime, on aime. On a tout ce qu'il faut. Donc, on a soupé. Regarde, après une petite pause, parce qu'il est rendu 7h, je pense. C'est de quoi de même? Un peu. Sûrement, oui, 7h passées. 7h24. Ah, pis là, on commence à organiser la partie la plus excitante, je trouve, avec les petits bacs qu'on a achetés au Dolorama et tout. Exciting! Je m'excuse si ça shake en passant, parce que c'est ma grosse caméra, puis ça, à bout de bras, c'est très pesant. La caméra de vlog, elle est morte, là. Je pense que j'en rachète une, fait que je suis désolée. Et là, Florence vient de faire un test, et ces petits bacs, que je vais trouver facilement dans tous les Doloramas de la province, ils rentrent parfaitement 5 dans ce petit meuble Ikea, que j'ai oublié le nom, là, mais... ce petit meuble, là, qui est ma maquilleuse, c'est une version DIY, fait que... Ouais, fait que ça, c'est une bonne nouvelle, fait qu'avec les trucs lèvres de tantôt, on va pouvoir les ajouter, pis ça va faire bien du sens. YAY! Et moi, qu'est-ce que je vais faire comme petit projet en attendant? J'ai le goût de faire les affaires d'accessoires de cheveux, parce que ça en a l'air trop le fun. Je peux-tu? Oui, oui. Ça en a l'air trop le fun de créer des petites sections, pis de tout trouver un beau setor. Alors moi, je suis rendue à mettre ces deux petits paninis qui viennent d'Amazon. Elles sont pas trop larges, c'est le format parfait pour la boîte de Kleenex, fait qu'ils vont aller ici. Ça devrait pas gêner mes jambes, parce que j'ai quand même tout ça, là. Fait que je vais mettre ça là, pour les pinceaux sales et les boîtes de Kleenex qu'on tient pas à avoir ici, parce que je manque d'espace sur la table. Ah, que j'avais pas le... Parfait, fait qu'il faut que j'y mette avant, pis que je décolle le dernier moment. Oh, got it. OK. Ouais, je pense que je vais la coller à la ligne. Ou ici, ah ouais, non, c'est ici. Plus dans le fond un peu, je vais mettre ça en tout ça l'eau. Ouais, pinceau pis éponge sale, on a breveté là-bas. Ça, c'est fait. Est-ce que t'as fait le saut? Oh, tu savais qu'il était là ou quoi? Non, pour vrai, j'ai peur. J'ai peur, ça va me le mettre n'importe où demain, pis je vais crier, genre. Demain, pour mettre un peu le saut, je suis déçue. T'es juste comme, hey, qui me parlait? OK, je pense que c'est la première fois que je fais du voice-over sur ma chaîne de vlog. C'est un peu bizarre. Mais, comme je disais, j'ai vraiment des problèmes avec ma caméra de vlog et j'ai perdu des fichiers à cause d'une carte mémoire qui a été corrompue. Donc, je dois vous expliquer maintenant qu'est-ce que je fais. En fait, j'avais commandé ces petits, comment on appelle ça, des petits rangements en acrylique pour les vernis à ongles. Ils sont vraiment parfaits. J'ai pu mettre toute ma collection Gel Care organisée, évidemment, par couleur. Et là, ce que je fais, c'est que j'étais en train de faire du ménage dans mes produits à donner. J'en ai mis de côté pour offrir à des gens, des femmes dans le besoin et aussi pour faire des concours. Donc, tout ça sera à suivre, évidemment, sur mon compte Instagram. Et je suis en train de réorganiser un peu l'espace. En mettant les bacs dans l'autre sens, je vais pouvoir mieux ouvrir les tiroirs de ma commode. Et donc là, je vais juste réédicter chaque section, comme ça, quand les gens viennent magasiner des produits chez nous. Hopefully, ils vont remettre les produits à la bonne place. Et une fois que ça s'était fait, bien, j'ai procédé à un ménage final de la pièce. Donc, j'ai tout épousté, le devant des tiroirs, l'intérieur, si ça n'avait pas été fait. Et tout ce qui traînait, en fait, partout, vraiment le gros époustage, gros ménage. Et c'est maintenant terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Yay! Le studio est officiellement terminé. Mon Dieu que ça fait du bien pour vrai. J'ai fini hier avec le gros ménage partout. Puis là, je ne sais pas, je le ressens. Genre, c'est propre, c'est grand, c'est lumineux. Tout est bien rangé. Donc ça, ça m'excite, vous savez pas comment de pouvoir rejouer dans mon make-up. Puis c'est ça, je trouve, on dirait de réorganiser. À chaque fois que je le fais, même si c'est rare, ça rebrasse un peu les idées. Ça me rend créative en général parce que là, je revois qu'est-ce que j'ai à tester, qu'est-ce que je peux faire. C'est ça, ça vient juste stimuler ma créativité. Fait que j'aime bien ça, je suis vraiment contente. Vous avez déjà vu les shots finales, là, mais tu sais, juste d'avoir ça tout clair avec les petites notes comme ça, c'est génial. Ça aussi, le petit chariot, vous voyez, c'est déjà bien utile, hein, parce que quand je fais des unboxings ou que j'ai des affaires à, je sais pas, à ranger, j'aurai des pinceaux à laver, n'importe quoi, je peux mettre ça là. Puis au besoin, je le cache ailleurs dans la pièce, puis il est pliable. Fait que genre, il prend pas de place une fois plié. Je vais manquer de batterie bientôt, mais je pense que je vais vous présenter juste mes spots preff, OK? Les affaires les plus satisfaisantes, selon moi. Genre, ce tiroir, OK? J'étais pas capable de l'organiser, mais merci Dolorama d'avoir inventé ces petits rangements faits sur le long. Parfait pour les accessoires cheveux comme ça, avec ça aussi pour toutes mes petites bidules, là. Oh, c'était tellement le fun à faire. Ça, là, vraiment contente. Un beau avant-après. Ça aussi, écoutez, je capote, j'ai changé mes ongles l'autre jour. J'ai pris le temps de faire un petit nail art, puis ça va tellement mieux. Pour voir mes couleurs, parce qu'il était rangé, tu sais, d'en haut, fait que je voyais rien. C'est tellement cute, ça fait tellement genre rangé, propre, j'adore. Ce tiroir-là aussi, je suis vraiment contente, là. C'est comme mettons que les deux ici, on les a vraiment épurés. Même chose pour celui des ongles seigneurs. Ça a sauvé tellement de place de les mettre au mur. C'est fou, j'ai même gagné un tiroir. Lui, il est vide complètement. Petit coin des produits à donner, c'est sûr que ça déborde souvent. Fait que peut-être un jour, je vais me mettre comme des tablettes avec des bacs, je sais pas encore. Mais au moins, là, c'est réorganisé. Et bien, j'ai mis ce qui traînait à terre, là, mon pot, avec tous les sacs à donner, là, quand les gens viennent chercher des produits chez nous. Bien, au moins, ça, c'est là, tu sais, fait que c'est vraiment accessible et rangé. Parce que c'est lettre, on veut pas voir ça, anyway. Mon petit frigo, je sais pas si je le garde, là, c'est un frigo à cosmétiques, en tout cas. En ce moment, il est là comme des... Ici, je pense que ce qui fait le plus de bien, c'est d'avoir enlevé un peu de parfum, d'avoir pris le temps de nettoyer ces affaires-là. Parce que si vous me dites que vous faites ça à chaque mois, là, je vous crois pas, OK? Je vous crois pas. Genre, c'est tellement long de tout déplacer, tout nettoyer. Mais ça fait du bien. Ça aussi, ça fait du bien de vider un peu les tiroirs comme ça, là. Parce que je voyais plus clair, là, tu sais. Aussi, ça, full bonne idée, là, quand vous manquez de place, de cacher des petits tiroirs. Tu sais, j'ai en masse de place, pour vrai, pour mes jambes. Mais je peux enlever les affaires lettres qu'on veut pas voir. Et ça, oh my god. Pourquoi je n'ai pas changé mes pots de pinceau avant? Je vais vous mettre le lien en barre d'infos parce que ça m'a pris des heures. Trouvez ça, pour vrai. Mais il est parfait. Enfin, quelque chose pour le monde qui a, genre, beaucoup de pinceaux, comme les maquilleurs, comme moi. Pis qu'il y a quatre compartiments. Fait qu'au lieu de deux pots, genre, teint, yeux, tu sais, je peux comme mieux les classer. Fait que là, j'ai tous mes petits pinceaux. J'ai tous mes pinceaux estompeurs. Les pinceaux, genre, plus poudre. Pis ceux, plus fond de teint. C'est vraiment clair. Fait que c'est ça, je vous dis, là, genre, je vais me sentir inspirée à faire du contenu. Parce que je vais juste être mieux organisée. Des fois, tu le sais pas. Pis comme quand tu le fais le switch, t'es genre, oh my god. C'est sûr, c'est un peu de même que je me sens avec cette petite réorganisation de studio. Je sais que c'était pas un gros, gros, gros make-over. Mais c'est assez de petits changements que, honnêtement, ça me fait du bien. Genre, ça me fait vraiment un petit bombe sur mon cœur. Fait que merci encore à Florence. Merci encore à Adriane. Vous m'avez vraiment bien aidée. Sérieusement, sans vous, je pense que j'aurais été tellement découragée, là. C'était long à faire. C'est genre d'affaires qu'on fait pas plus qu'une fois par année. Tout ce gros tri, ce gros ménage deep clean. Mais ça a fait vraiment du bien. Fait que, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Merci encore à elle. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!